Russell appelle à une réforme de la IFIA face à la douleur de Gasly. Eh oui, il souffre Pierre, il souffre ! Je ne veux pas mentir, c'est une situation très désagréable et assez délicate. À certains égards, je pense que c'est embarrassant pour tout le monde. Ah bah, surtout pour toi, oui. Soutenant une réforme potentielle du système de points, le directeur du GPDA, Georges Russell, a déclaré « Les points de pénalité doivent correspondre aux actions qui étaient commises. Et il est donc évident que la IFIA a du plein sur la planche durant cet hiver. Je pense que nous avons besoin d'un ensemble de règles qu'il est possible d'adapter si nous reconnaissons que quelque chose ne va pas. » C'est vrai qu'ils sont toujours imaginés en fonction de certaines circonstances. Et parfois, vous vous retrouvez dans de nouvelles circonstances et les choses changent. Les circuits changent, les courses changent. On doit être capable de nous adapter. Un pilote banni pour une course, c'est une position très lourde. Ça ne devrait arriver qu'en cas d'action réellement dangereuse. Et Pierre n'est clairement pas concerné par ça. Il n'est pas dangereux, Pierre Gasly. Bah non, c'est clair. Ouais, bon, en attendant, on arrive à fin janvier, là. Et puis, il y a eu le nouveau, en fait, concernant ces potentielles pénalités. Rien de neuf, hein, sous le soleil. Donc, je ne sais pas s'ils comptent faire ça, du coup, dans les semaines qui viennent, avant la fin de l'intersaison. Mais il faudrait peut-être se dépêcher. Parce que là, le début de saison, avec le début des essais hivernaux, approche à grands pas, les gars. Donc, pour moi, rien ne va changer, en fait. Ça aurait déjà été annoncé, je pense. Bon, ils ont encore un peu de temps, mais dépêchez-vous, alors. Par contre, pour Gasly, je pense qu'ils ne changeraient rien, du coup. Allez, je vous laisse commenter. À moins qu'ils augmentent un peu le barème, le nombre de points maximum, à 15, par exemple. Ça lui mettrait 4 points supplémentaires de marge. Sinon, je ne vois pas ce qui pourrait changer. Qui pourrait concerner Gasly, en tout cas, en état actuel des choses. Mais bon, on verra. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501